Voici Alexis Lerossilial ! Bonjour ! Je n'étais pas là la semaine dernière, vous avez vu ? Non. D'accord, je m'en doutais. Aujourd'hui, je suis allé au ski. Je suis allé jouer à la montagne. On fait un beau métier. Là, je ne fais pas l'Olympia, mais sur la piste, ça glisse. C'était une station très chic. Bon, moi, je ne connais pas bien les stations des Alpes, mais c'est vrai que quand tu es le seul à skier en Quechua, il y a un indice. Le ski, vestimentairement, c'est très codifié. C'est très vistile. Quechua, c'est la France moyenne. Celle des centres commerciaux et des Renault Scénic. Weds, c'est la France moyenne, mais un peu plus jeune. La Fuma, c'est les Yeovs qui font des raquettes. Ils roulent en berlingo, ils ont un cordon derrière les lunettes. C'est les meilleurs, ceux-là. C'est les seuls qui prennent encore les autostoppeurs. Quand tu fais du stop, si un berlingo approche, tu es sûr qu'il va s'arrêter. Ils fourniraient. Pas comme les connards en Alfa Romero, en tout cas. C'est dit. Bilabong, c'est les surfeurs qui roulent des oingles dans les oeufs. Avec des moufs qui s'enlèvent au bout des doigts. Après, il y a les marques un peu techniques pour les bons skieurs. Genre Rodelot, Salomon, ceux qui font du trail aussi. Dans la vie, ils sont soit kinés, soit startupeurs. Il y a Montclair pour les têtes connues. Puis après, il y a Balmain, Vuitton, Dior, je ne savais même pas. Ils font des équipements quand même pour les russes et leurs chiens. Il y a la marque ESF, que je ne connaissais pas. Ils ne font que des vêtements rouges. C'est tout le monde pareil. On était bien reçus, en tout cas. Hôtel de standing, pension complète. Je ne vais pas vous refaire la liste des réflexes de prolo en milieu aisé, mais j'ai mangé du saumon tous les matins. Un saumon entier sur la semaine, je pense. Un matin, la serveuse me propose un mimosa. Je dis oui, volontiers. Je fais griller une tartine pour manger avec mon oeuf. En fait, chez ces gens-là, un mimosa, ce n'est pas un oeuf. C'est un cocktail champagne plus jus d'orange. Je ne savais pas, ça surprend. J'ai trempé ma tartine quand même. On ne va pas gâcher du pain. Le forfait et l'allocation du matériel étaient inclus aussi. Quand c'est gratuit, ça change tout. L'approche du ski est quand même très différente. Le matin, je me réveillais face aux pistes, motivé, puis après je me disais, oh non, je vais plutôt aller au sauna. À gratuité égale, je préfère la chaleur à la froideur. Ma copine n'avait jamais skié non plus. Au bout d'une des meilleures, elle me dit, j'en ai marre. Je dis, c'est pas grave, on rentre. Tu parles, si on avait payé les forfaits au bout de trois jours, elle descendait des noirs. Parallèle, les skis parallèles, oui, non, non, c'est pas grave, relève-toi, c'est qu'un sapin. J'ai skié tout seul, à mon rythme. Piste bleue, ski à mon nom. Écouteurs sur les oreilles, Alain Souchon. Oh la la, l'avion, faut pas déconner, déconner. J'étais bien. Jeudi dernier, c'était les manifs contre la réforme des retraites partout en France. Et j'ai cherché, mais j'ai pas réussi à trouver le cortège dans la station. Il va probablement y avoir une grève des opérateurs quand même de remontées mécaniques. Mais la semaine dernière, il y avait pas. Du coup, j'ai abandonné, j'allais pas manifester tout seul. J'ai fait comme ceux qui vont pas à la messe, mais qui prichent de chez eux. J'ai manifesté à distance. J'avais un chapelet, je faisais 10 Philippe Martinez, 1 je vous salue berger, 10 Philippe Martinez, 1 je vous salue berger. Les gens me disaient, vous faites quoi monsieur ? Je me bats pour les retraites. Si vous pouviez descendre du télésiège, ça nous arrangerait quand même. En fait, je comprends quand même qu'on puisse être de droite quand on a du pognon. C'est des contraintes, les manifs. Il y a du monde, tu maîtrises pas ton emploi du temps, faut écourter les vacances. Moi, je pense à changer de bord là. Ça fait longtemps que j'écoute pas Trio. Rachida Dati me fait bien marrer, je crois que je suis prêt quoi. Et ce sera ma réponse collective à tous les gens qui m'ont envoyé un message à la suite de ma chronique sur Elon Musk. Où je parlais du jeu qui consiste à dépenser son argent. J'avais acheté la Joconde, je sais pas si vous vous souvenez. Parce que j'ai reçu plein de messages, commençant par salle gauchiste déjà. Suivi de, t'as pas compris qu'il a pas l'argent sur son compte, c'est des actions. Il peut pas dépenser comme ça. C'était qu'un jeu en fait, moi je prétendais pas vraiment dépenser son argent quoi. J'ai même eu un message disant, il réinvestit tout ce qu'il gagne sur son compte en banque, il est limite pauvre. Tu pars. J'ai presque eu de la peine pour lui quoi. Du coup j'ai pris mon chapelet, j'ai fait 10 Elon Musk et un je vous salue Bezos au cas où il serait fauché lui aussi. Puis pour faire pénitent, je me suis fouetté avec des billets. Deux Monopoly hein. Faut pas déconner. Déconner, pour des cons à leurs cons. Allez, bonne journée. Merci Alexis Lantiguel. Applaudissements 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 Applaudissements